Je suis là, au côté de la MNT aujourd'hui, parce que l'activité physique est innée, voilà, et on doit l'accompagner, on doit la promouvoir. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de décideurs, d'acteurs privés, publics, qui en ont pris conscience et qui accompagnent des initiatives, des initiatives pour faire bouger les co-collaborateurs, les salariés, et le plus grand nombre en général, parce que le sport est le meilleur moyen de cohésion sociale, de cohésion intergénérationnelle, pour se sentir bien tout simplement, bien dans son corps, bien dans sa tête. Ça fait plusieurs mois qu'avec la MNT, on a créé des contacts et des rapprochements, parce qu'en fait, on se retrouve sur des valeurs communes, à la fois la question de la prévention et notamment de la lutte contre la sédentarité. Et puis, du coup, on s'est retrouvé aussi sur des actions conjointes, sur les bienfaits de l'activité pour les salariés, pour les agents des collectivités. Et du coup, on a souhaité être présents sur des actions fortes, et c'est pour ça qu'on est présents sur ce colloque aujourd'hui, pour pouvoir échanger ensemble sur ces valeurs communes et ces propositions communes. Le sport est l'école de la vie. Et dans l'école de la vie, il y a école, ça signifie éducation. Je suis sportif depuis l'âge de 7 ans et dans ma commune, on a décidé de mettre en place un dispositif Unicon France, qui consiste à offrir à nos agents 2 heures de sport par semaine dans le cadre de leur temps de travail. J'ai accepté, parce que c'était un double plaisir, j'ai envie de dire, d'une part sur la thématique, puisqu'on est amené à travailler ensemble avec la MNT, sur un projet actuel qui s'appelle la cohorte Mouvement, qui est une e-cohorte, comme on les appelle, c'est-à-dire on va en fait organiser un suivi sur Internet des sujets qui participent, qui sont volontaires donc, et on va suivre avec eux leur participation vraiment volontaire, on va suivre la qualité de vie, l'état de santé perçu de ces sujets participants. Alors, non seulement la qualité de vie, mais également évidemment leurs habitudes, sur le plan activité physique et sportive bien entendu, c'est le sujet principal, mais aussi sur le plan de l'alimentation, sur le plan de leurs attentes, leurs besoins. Donc l'idée, c'est vraiment d'accumuler des connaissances que pour l'instant on a que partiellement, sur leur état de santé perçu et vraiment leurs besoins ressentis en fait. Sous-titrage ST' 501